Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors me revoici avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'huile de palme que j'ai testée et approuvée et donc j'ai décidé de partager avec vous mon expérience sur cette huile. Voilà c'est parti ! Alors l'huile de palme c'est une huile qui est extraite de la pulpe de la palme. Voilà et donc après voilà plusieurs modes d'extraction comme pour toutes les huiles. C'est une huile qui contient beaucoup d'acides gras saturés et insaturés. Ce qu'il faut savoir c'est que les acides gras sont essentiels et très importants pour les cheveux, pour la peau, les cheveux, les ongles etc. On a besoin des acides gras pour la régénérescence cutanée, pour la protection de la peau. Donc cette huile en contient énormément et donc c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne huile pour le cosmétique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire également ? C'est une huile qui contient de la vitamine A et de la vitamine E qui sont des anti-oxydants naturels et qui permettent également une régénérescence cutanée. Voilà. Donc bonne composition de l'huile de palme. Moi j'ai acheté cette huile de palme comme ça de la marque Yari qui fait des huiles. Et des cosmétiques je crois oui. Des huiles, des beurres. Voilà. C'est une huile 100% pure donc qui ne contient que de l'huile de palme. Pas coupée à quoi que ce soit et tout. Mais celle-là n'est pas bio, celle-là n'est pas 100% naturelle. Enfin voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté ? Je l'ai acheté pour sa grande consistance. Donc 250ml quand même. Et pour son prix. C'est-à-dire qu'on a 250ml. On a de l'huile pure. Pas bio certes. Mais pure. Et... Pas cher. Voilà. Voilà voilà. Je l'ai testé sur plusieurs mois. Donc j'ai commencé à la tester début printemps. Et donc jusqu'à maintenant... Enfin j'ai testé plein d'huile aussi. Mais jusqu'à maintenant en tout cas j'ai eu le temps de me faire une idée précise de ce qu'est l'huile de palme et de ses bienfaits. Voilà. Donc c'est parti. Alors le bienfait numéro 1. C'est que c'est une huile très nourrissante. C'est une huile nourrissante puisqu'elle pénètre très bien la fibre capillaire. Et du coup elle nourrit en profondeur le cheveu. C'est un sang vraiment très profond. Elle apporte vraiment un sang très profond au cheveu. Et en plus elle permet de le... de le fortifier. Voilà. Donc elle le nourrit, elle le fortifie. Certaines personnes disent qu'avec l'huile de palme elles ont eu de la pousse au niveau des cheveux. Donc moi je ne dirais pas que l'huile de palme fait pousser les cheveux. Mais qu'en application quotidienne, plutôt régulière, on peut remarquer une certaine densité. Voilà. Les cheveux sont un peu plus denses. Mais est-ce qu'ils sont plus longs ? Je ne sais pas trop. Voilà. C'est testé et vous verrez bien. Et puis vous me direz. Deuxième bienfait de l'huile de palme, c'est ses propriétés démêlantes. Donc quand je l'appliquais en bain d'huile ou dans mon masque après shampoing, j'ai pu remarquer qu'elle facilitait beaucoup le démêlage, qu'elle permettait vraiment de démêler très facilement. C'est-à-dire que je glissais mes doigts et ça glisse tout seul. Voilà. Donc propriétés démêlantes à ajouter au bienfait de l'huile de palme. Troisième bienfait de l'huile de palme. Donc il faut savoir que l'huile de palme appliquée sur les pointes a la capacité de les raviver. Elle ne réparera pas les pointes, c'est sûr, mais elle les ravive. Donc les pointes un petit peu ternes, en appliquant bien l'huile de palme dessus, ça permet de les raviver un petit peu. Maintenant, je ne dis pas que c'est le soin miracle pour les pointes abîmées, parce qu'une pointe qui est abîmée, c'est mort. Il faut couper. Mais en tout cas, quand on commence à avoir les pointes un petit peu fragilisées, etc., on peut utiliser l'huile de palme et c'est un très très bon compromis. Pour en tout cas les maintenir, est-ce que je peux dire en santé ? Pour les raviser tout simplement. Voilà. Il faut savoir aussi donc qu'elle ne ravive pas que les pointes, mais qu'elle donne de la brillance à toute votre chevelure. Voilà. Quatrième propriété, l'huile de palme est anti-démangeaisons. Donc elle favorise... Non, elle ne favorise pas les démangeaisons. Elle est anti-démangeaisons, donc elle est anti-démangeaisons à appliquer sur le cœur chevelu sec et irrité. Elle favorise, en tout cas, une meilleure... Elle est anti-démangeaisons à appliquer sur le cœur chevelu sec et sur le cœur chevelu sec et sur le cœur chevelu sec et sur le cœur chevelu sec. Moi, je l'ai fait parce que j'ai souvent le cœur chevelu sec et sur le cœur chevelu sec et sur le cœur chevelu sec. Et donc pendant les bains d'huile, donc ça c'est avant d'être enceinte, j'utilisais avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, je recommencerai après la grossesse. Voilà, parce qu'avec l'huile de palme et l'huile essentielle de menthe poivrée, pour les démangeaisons, c'est juste magnifique. Si vous avez des plaques, de l'eczéma, etc., l'huile de palme aussi fait très très bien l'affaire. Voilà. Maintenant, cinquième et dernier bienfait de l'huile de palme, c'est que c'est un protecteur solaire. Je vous l'explique. En été, on a tendance à avoir le soleil qui tape. Voilà. Et donc on protège notre peau pour ne pas ressembler à un tout être trop bronzé à la fin de l'été. Voilà. Parfois, on a un charmant. L'huile de palme sur les cheveux a le même effet qu'une crème solaire sur la peau. Voilà. Elle protège bien des huvets. Elle protège bien des huvets. Voilà. Donc, moi je l'appliquais pour sceller mon hydratation. Je l'appliquais tout cet été, oui, pour sceller mon hydratation, quand je sors avec les fortes chaleurs, etc. Je scelle l'hydratation et elle protège bien. Il faut savoir que l'huile de palme est waterproof. C'est-à-dire que quand on va à la piscine, à la mer, etc. Il faut emporter l'huile de palme avec soi. En tout cas, c'est le bon plan. C'est-à-dire qu'on l'applique, on en met grossièrement sur notre tête. Après, il faut faire le shampoing, bien entendu. On va nager tranquillement. Et après, on fait soit le coache, soit le shampoing. Enfin, voilà. Comme on veut, derrière. Mais nos cheveux sont beaucoup, beaucoup moins agressés. Ceux-ci, on était partis comme ça. Pomp et hop, c'est la fête. J'y vais. Je vais dans l'eau, je vais... Truc, non. L'huile de palme est un bon protecteur contre toutes les agressions extérieures. Voilà, voilà. Alors, j'espère avoir fait le tour sur l'huile de palme. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler d'une autre huile que j'ai testée. Si vous utilisez l'huile de palme, donnez-moi votre avis. Voilà, on part l'info. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Bye ! Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'envoyaient un petit message pour me féliciter pour le répervainement qui arrive. Et aussi les personnes qui ont pris mes nouvelles parce que je ne fais pas trop de vidéos, parce que je ne fais pas trop de vidéos dues à la fatigue. Voilà, donc, je n'ai pas répondu aux messages. Mais en tout cas, je tenais à dire à tout le monde un grand merci. Et puis, j'essaierai d'être plus présente. Et aussi, surtout, de répondre aux messages. C'est promis. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501